... Je suis Bruno Gentil, président de France Nature Environnement, la Fédération Nationale des Associations de Protection de la Nature et de l'Environnement. Environ 3 500 associations sur l'ensemble du territoire national. Qu'attendez-vous de cette médiation entre le monde agricole et les environnementalistes ? Qu'on puisse avoir de réels débats de fonds, argumentés, et non pas reposant uniquement sur des positions passionnelles, qu'on puisse sortir d'une certaine crispation pour voir comment on peut avancer en identifiant des intérêts communs entre la profession agricole et les défenseurs de la nature et de l'environnement. Sur quel point estimez-vous possible de rapprocher les points de vue des agriculteurs et des environnementalistes ? Si on prend le problème des pesticides, nous militons pour une agriculture à bas niveau d'intrants. Si on réduit les intrants et qu'on arrive à avoir une production agricole de bonne qualité et en quantité suffisante, c'est intéressant pour les exploitants agricoles en termes financiers, au niveau de la santé, et c'est intéressant en termes d'environnement. Si on réduit ce qu'on fait rentrer dans l'exploitation en produits chimiques ou en eau, etc., c'est intéressant en termes de limitation effective des rejets. Au-delà, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, parce que parfois on dit que les environnementalistes et les agriculteurs sont des ennemis, nous, on n'a pas du tout cette logique-là. On pense qu'on a un nombre certain de points de désaccord, et c'est bien normal, puisqu'on ne poursuit pas les mêmes objectifs, mais on peut tout à fait, dans la vraie vie, aujourd'hui, il y a un certain nombre de combats que l'on mène en commun. Je veux prendre un exemple très simple, l'exemple de la lutte contre l'artificialisation des sols. Ce sont des combats que l'on a menés avec la profession agricole pour éviter la destruction en quantité importante de terres agricoles et leur bétonnage. Quel veut formulez-vous pour l'agriculture de demain ? Une agriculture qui permette de produire une alimentation de qualité, qui générera des effets positifs pour la santé des consommateurs, mais aussi pour la santé des exploitants agricoles. Une agriculture qui soit réconciliée avec l'environnement et qui permette une juste, une meilleure rémunération des exploitants agricoles. Quand je dis ça, je pense clairement au fait que le substrat de l'activité agricole, c'est la nature, c'est le sol. Et là, très clairement, quand on pense par exemple à des phénomènes très concrets comme l'effondrement des populations d'abeilles, générées notamment par les pesticides, on voit bien que ça génère des pertes financières pour l'économie mondiale qui ont été chiffrées et qui sont très importantes, mais aussi des pertes à terme et des menaces sur la production, sur une partie de la production agricole. Donc là, il y a de réels enjeux. Une agriculture de qualité qui permette une juste rémunération, une bonne santé pour les travailleurs du secteur agricole et une alimentation de qualité pour les consommateurs.